C'est vrai que je suis assez émue d'être là parce que la dernière fois que j'étais là à cette place, c'était il y a 8-9 ans pour l'esquive. C'est vrai que ça fait quelque chose. Julien Gartner et Edouard Moussafi démontrent dans ce documentaire que ça fait quand même très très longtemps que le cinéma français a des couleurs. Ça commence dans les années 70, en 1970, avec le premier film réalisé par un cinéaste français issu de l'immigration, qui s'appelle Mektoub. Il y a aujourd'hui une emprunte, et pas seulement d'ailleurs dans le cinéma, on le constate un petit peu partout, c'est dans la littérature, dans la danse, dans le théâtre, etc. Donc on voulait mettre à jour simplement une évidence. D'ailleurs il y a pas mal de cinéastes qui la défendent, dans leurs témoignages, évidemment on a coupé leurs témoignages. Mais il y a eu beaucoup de ces cinéastes, Médi Chère Rêve, Karim Grigny, etc. Qui exprimaient dans leur désir de faire du cinéma aussi un désir justement de se battre. Ma mère elle a vu le film et tout ça, mes frères aussi, ils étaient là. Ils ont bien aimé. Ils n'ont pas cru que... Quand j'ai dit que j'allais faire un film, ils m'ont pas cru, ils m'ont dit que j'allais pas réussir parce que, je sais pas, ils me voient pas dedans. Et quand ils ont vu le film, ils ont dit, bah, ils étaient étonnés. Ils pensaient pas que je pouvais faire, que je pouvais être comme ça, un film comme ça. Et ils m'ont félicité. Les pépites, c'est un tremplin, mais c'est surtout l'aboutissement d'un travail collectif. De la part d'Aïcha ou de mon travail à moi, qui forcément se rejoint parce que ça a la même éthique. C'est peut-être que t'as voulu faire passer un autre message que des jeunes qui se battent. Nous, on a choisi de prendre un fait divers malheureusement banal. Et d'essayer de faire une pause dessus, de l'étendre, de l'étirer et de voir, de placer notre caméra pas à l'extérieur du quartier, dans les halls ou les réactions vraiment des jeunes. C'était pas vraiment le traitement. On s'est dit, comment ça se passe dans la famille des victimes et dans la famille du coupable ? En sachant qu'on a poussé le truc un peu loin, puisque les deux familles sont liées. Faut pas qu'on devienne aux yeux des gens communautaires. Voilà, on est juste en train de se souder pour faire voir qu'il peut y avoir de l'émergence et du talent. Mais voilà, derrière, il y a une industrie qui nous attend. Les cours et les longs métrages des cités, des banlieues, ne sont pas trop diffusés à la télé. Souvent, il n'y a que des grands noms qui reviennent tout le temps. Donc, je pense que grâce au festival et tout, ça apporte beaucoup. Ça me donne une grande envie de continuer tous les jours à faire n'importe quel rôle, à apprendre à tout apprendre. Et c'est vrai qu'en voyant une salle quasi pleine, des gens qui applaudissent à la fin, tout ça, ça motive. Vous voulez en faire vos applaudissements ? Pourquoi pas ?